Salut à tous et à toutes, comment vous allez ? Moi, je vais très bien, comme Alain dit. Je refais donc une nouvelle vidéo pour vous présenter mon personnage comics, enfin, mon futur comics, mon premier comics tout du moins, qui s'intitule Archangel. Bon, c'est un titre qui sera peut-être un titre provisoire. Bon, je n'en sais absolument rien si je vais garder ce titre-là ou pas. Bon, tout simplement, c'est que jusqu'à preuve du contraire, ça restera un titre provisoire. Et Archangel, de quoi ça parle ? En fait, ça raconte l'histoire d'un dénommé Raphaël, qui vit aux Etats-Unis avec sa mère, et qui, malheureusement, par manque de chance, lui et sa mère sont attaqués par des individus qui font partie d'un groupuscule très obscur dont on ignore. Et aussi bien lui que sa mère sont à la fois attaqués, agressés, abusés, violés et violentés dans leur foyer. Et, bon, à ce moment-là, le personnage de Raphaël n'a que 7 ans lorsque ça se produit. Alors, pour le protéger, sa mère prend la décision de quitter les Etats-Unis pour l'Angleterre. Et, bon, il faut savoir qu'elle vit seule avec son fils, donc avec Raphaël, notre personnage dont il est question. Et Raphaël ne connaît pas l'existence de son père. Lui, il croit qu'il est mort. Désolé si la caméra bouge un peu, c'est parce que je suis accoudé sur ma table à dessin, parce qu'ici, bon, tout est sur ma table à dessin qui me sert de bureau. Et, donc, voilà, il quitte les Etats-Unis pour l'Angleterre en pensant être en sécurité. Donc, pendant de longues années, c'est ce qu'ils sont, en sécu. Seulement, ce que Raphaël ignore, mais va seulement découvrir plus tard, c'est que sa mère est une prostituée. Et, justement, pour le compte d'une personne qui est très influente, dont l'antagoniste principal de l'histoire, et dont j'en montrerai les apparences et dont j'en montrerai le nom et prénom en illustration, mais pour lequel je ne peux pas révéler véritablement qui il est, c'est quoi son but dans l'organisation obscure. Ça, je ne peux pas vous le révéler, je ne vais pas vous spoiler ça, étant donné que ce projet de BD est seulement en face projet. Et, entre-temps, je vais encore beaucoup m'exercer, beaucoup m'entraîner. Et, donc, voilà. Moi, ici, je vais vous montrer tout le travail qui a été réalisé jusqu'à maintenant, aussi bien les bons dessins que les mauvais dessins, parce que, enfin, je vais d'abord faire l'inverse. Vous montrez les débuts jusqu'à maintenant, aujourd'hui, jusqu'où j'en suis arrivé progressivement, à l'évolution du personnage et des quelques autres personnages, même des antagonistes. Bien entendu, il y a encore beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à revoir, surtout pour arriver à une qualité comics. Mais quand je dis qualité comics, c'est dans le genre au Batman, vous voyez. Quand je dis au Batman, c'est pas un Batman du type dessin comme on voit dans les animés à la télé. Non, c'est vraiment quelque chose qui fait très photoréaliste, un peu comme on peut le voir dans la bande dessinée Punisher, vous voyez. Donc, moi, c'est vers ça que je veux aller, vers le comics, même si je sais que ça a moins de succès que le manga, mais ça a quand même son charme, et je trouve que pour illustrer l'histoire sur laquelle je travaille, je pense que ce format est le plus adapté, c'est ce qui, pour moi, convient le mieux. Alors aussi, tout en vous montrant les illustrations, je vais commenter et vous expliquer plus ou moins en détail avec quoi j'ai travaillé. Mais c'est beaucoup de crayonné, je vous l'affirme. Bon, par rapport à l'après, j'ai commencé à travailler ça sous tablette, parce que j'ai en ma possession une X-Pen 12 Artists, pour le moment, parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter une tablette beaucoup plus large et étendue, malheureusement. Ce qui, pour moi, serait plus bénéfique qu'une 12, mais c'est déjà mieux que rien. Et je trouve vraiment ce projet de bande dessinée, ça fait quand même plus d'un an que j'y travaille. Et voilà, c'est vraiment un projet qui me tient vraiment à cœur. Alors, les origines de cette bande dessinée, où je me suis inspiré pour le créer, ce personnage, comme vous l'auriez déjà plus ou moins compris, je m'inspire du personnage de Batman, Punisher, donc j'ai déjà donné quelques éléments juste auparavant, bon, sauf que ça n'avait plus à voir avec l'univers du comics. Mais, voilà, c'est une inspie à Batman, Punisher et Blade. C'est un pot pourri des trois. Sauf que dans mon histoire, ce ne sont pas des vampires. L'organisation obscure auquel il a affaire, ce ne sont pas des vampires. Mais je vais vous montrer le symbole qui leur correspond. Et déjà, rien qu'à partir de là, ça va déjà vous mettre la puce à l'oreille. Et puis, quand vous allez voir les quelques planches brouillonnes que j'avais fait au crayonné, vous allez très vite comprendre à qui ou à quoi ce groupe oscur appartient. Et alors aussi, je m'inspire de pas mal de choses, d'éléments qu'on peut retrouver sur Internet, mais pas que. Il y a un peu de moi aussi, mon ressenti, mais pas que. Donc, voilà. Sur ce, je vous remercie de continuer à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliver la cloche, parce que progressivement, je vais continuer ou commencer ou recommencer plutôt à diffuser des vidéos, et certainement aussi de mon travail que je fais sous tablette, mais d'ici peu. D'ici là, je ne sais pas quand, mais ça va venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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